T'as la tête de l'autre là, tu ressens pas l'autre de la TV là Nathalie, Kevin ! Oh merde, Nathalie, Madame Thermote, allo chef, Nathalie ! Euh, François Piret, voilà, tu ressens François Piret Merci ! Ce spectacle est absolument pas truqué, vous allez très vite vous en rendre compte Puisqu'il va y avoir une espèce de grande roulette du hasard, une grande roulette de lumière Qui va aller chercher dans le public, par là, par là, à l'étage, en bas, n'importe qui Enfin si ça tombe sur vous, je ne dis pas que vous êtes n'importe qui, hein C'est au hasard, il n'y a pas de figurant, il n'y a pas de complice, il n'y a pas de comédien D'ailleurs on va vous le prouver tout de suite, mais avant de commencer Simplement vous dire que ceux qui auront autant la chance que la responsabilité de choisir Les sketchs du programme de ce soir, pour les remercier de leur participation Recevront l'intégrale de 25 DVD Alors vous êtes prêts ? Prêt ! C'est la fête ! Come on ! Décidez-vous, vous êtes ensemble ou... Non, vous êtes ensemble, ça va alors ? Non, non, on est venu à deux, mais on n'est pas ensemble Ce qui est très drôle c'est que apparemment monsieur n'avait pas la même version Parce que je dis, vous êtes ensemble, mais pendant que vous faisiez ça, lui il faisait ça À mon avis ça va se faire ce soir Vous m'inviterez, je serai le parrain du premier, je ne sais pas comment Bon allez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir à repartir vers l'anonymat le plus vite possible ? Non, moi ça ne me dérange pas du tout Mais ce n'est pas son avis non plus Dites-moi Dites-moi J'aurais aimé entendre la réunion des parents Mais vous n'étiez pas les ! Je viendrai Kévin ! Est-ce que vous avez déjà songé au calvaire de tous ces gens-là en Belgique qui s'appellent Kevin depuis 30 ans? C'est vrai, hein? Oui, oui, oui. Le texteux qui s'appellent Kevin depuis, c'est de la faute de leurs parents, ils étaient au courant. Dépêche-toi! Dépêche-toi, ton professeur va arriver. Non, mais je veux bien venir à ta réunion de parents, mais tu viens. Ta réunion de parents, c'est encore une réunion de maman, il n'a pas un papa. Allez, assieds-toi, assieds-toi que je te dis. Et enlève tes doigts de ta bouche, enlève tes doigts de ta bouche. Regarde ça que c'est l'air. Oui, mange tes ongles, vas-y, allez, mange tes ongles, après on se demande pourquoi je fais à souper, allez. C'est plus demain que tu as ces dégâts de vaisselle, mais que c'est l'air. Tu crois que tu vas trouver à te marier avec des mains comme ça, il n'y aura bientôt plus de place pour mettre une alliance là-dessus. De toute façon, voilà ton professeur. Oui, bonjour, monsieur. Lève-toi, laisse-toi! Oui, je suis la maman de Kevin. C'est moi. Vous m'avez reconnu, pourtant, tu ne t'es jamais vu? Le dessin. Le dessin qui fait de moi depuis le début. Oui, ben, c'est ressemblant, mais ce n'est pas difficile à dessiner non plus. Un bic rouge, un bon crayon jaune et c'est vite parti. Mais avant, j'étais plus mince. Quand il me dessinait plus mince, les psychologues de l'école étaient acquis. Oui, il pensait que quand on demandait de dessiner sa maman, qu'il faisait des allumettes. Ben oui, regardez. Non, je ne sais pas pourquoi vous vouliez me voir. Il ne m'a pas dit. Ah non, monsieur. Attendez. On ne va pas commencer comme ça. Autant je ne suis pas là pour le défendre. Autant là, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui n'ai pas voulu. Non, je ne voulais pas qu'il vienne aux journées portes ouvertes. Je savais que c'était obligatoire parce que j'ai dit journée porte ouverte. Non, il est fragile des bronches. Il va se retrouver dans les courants d'air. Il ne vous a pas dit qu'il était fort fragile des bronches. Alors pensez bien, journée porte ouverte. Ah, il allait encore attraper quelque chose. Oui, c'est depuis qu'il a commencé sa puberté qu'il est fragile des bronches. Il a sa puberté. Ça y est, oui. Mais je peux bien dire à ton monsieur que tu as ta puberté. Mais il n'a pas de honte à ça, monsieur aussi. Vous avez eu votre puberté. Enfin, je suppose. Vous avez eu votre puberté. Ben oui, moi, je vais dire qu'elle vit de la puberté. C'est comme la varicelle. Vaut mieux la faire quand on est jeune. Eh bien, depuis qu'il a sa puberté, il est fragile des bronches. Et il mouche. Non, la journée, pas tellement. Apparemment, c'est surtout la nuit. Et on ne l'entend pas se moucher. Vous ne pouvez pas vous imaginer, depuis qu'il a sa puberté, le don de mouchard en papier tout collé que je retrouve sur son oreiller. Et je vais même vous dire, il mouche blanc. Je peux bien dire à ton monsieur que tu mouches blanc. Je parie que ton monsieur aussi, quand il avait sa puberté, qu'il mouchait blanc. Non, moi, à ma puberté, je ne mouchais pas. Moi, je saignais du nez. Ça, on ne décide pas. Chacun, c'est ça. C'est vous qui avez demandé. Moi, je ne l'aurais pas fait. Enfin, comment? Ah, ben oui, mais ça, je n'arrête pas de lui dire, mais monsieur, mais comment est-ce que vous voulez qu'il réussisse ce problème de robinet? Il ne se lave jamais. Pourtant, on ne peut pas dire qu'on ne l'aide pas. Parce que vous savez qu'il a son petit camarade de classe, celui qui réussit bien, qui vient tous les mercredis. Ah, à chaque fois, ça nous coûte 15 euros. Ah, ben si, hein, celui qui réussit bien, le petit Ben-Hur. Ben-Hur. Mais si, que dans sa petite heure... Jean-François, c'est ça, Jean-François. Ah, c'est Jean-François, nous autres, on l'appelle Ben-Hur. Ah, mais c'est lui qui l'appelle Ben-Hur. Hein? Oui, vous avez raison, c'est cruel. Ah, oui. Mais je lui ai déjà dit, c'est cruel. Je te l'ai dit. Ah, si, je te l'ai dit. Ah, si, moi, je l'appelle Ben-Hur parce que tu l'appelles Ben-Hur. Oui, c'est cruel. C'est vrai, cet enfant-là, il a le droit d'être différent. Tu n'as pas appelé ton petit camarade Ben-Hur parce qu'il est dans une chaise roulante, ça ne se fait pas. Hein? Voilà, c'est Jean-François. Voilà. Eh bien, Ben-Hur, que je vous disais, hein? Eh bien, il vient lui donner des cours de rattrapage et ça ne progresse pas, hein? Alors que, hein, il a beaucoup moins de chance que toi qui ne sait même pas écrire avec ses bras qu'il a tout à la bouche, hein? Monsieur, il faut voir tout à la bouche, hein? Ah, une belle écriture, hein? Ah, oui. Enfin, sauf quand il a eu le hoquet. On a du mal à le relire, mais c'est vous qui avez demandé, hein? Moi, je ne l'aurais pas fait. Et il écrit à l'encre, hein? Oui, oui. Et une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était énervé. Il a mordu trop fort sur sa cartouche. C'était le Strupp-Faroulette, hein? Ah, oui, oui, oui. Ça, je dois dire, hein? Bonne nuit. Ah, je ne sais pas s'il va passer cette année-ci, mais pour ça, j'ai beaucoup plus de satisfaction avec sa sœur, hein? Ah, et en plus, elle est fort en avance, hein? Il faut voir, hein? À 13 ans, elle sait déjà ce qu'elle va faire, hein? Enfin, elle ne nous l'a pas dit, mais on s'en doute parce que je pense qu'elle va nous faire infirmière. quelque chose comme ça. Si, si, on retrouve souvent des seringues dans sa table de nuit, ça la passionne, oui. Ou, 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 ou la pharmacie, je ne sais pas, parce qu'elle mélange des poudres et apparemment, elle aime bien, hein? Oui, 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 oui. Ça, je dois dire, je suis beaucoup, beaucoup plus satisfaite de sa sœur, hein? Ah, 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 ça. Mais enfin, là, ce n'est pas tellement pour ça que j'étais venu vous voir. J'étais venu vous demander, parce qu'au début de l'année, on avait reçu le calendrier des congés. C'est gentil. Vous n'auriez pas le calendrier des grèves pour compléter celui des congés? Non, c'est parce que, comme ma belle-sœur a une caravane dans les Ardennes et qu'elle nous la prête de temps en temps, mais qu'on ait plusieurs belles-sœurs à y aller, c'est pour qu'on s'organise. Non, le calendrier des grèves, c'est pour ça que je suis venu. Non, mais ça va, je n'insiste pas, monsieur. Oh, ça va, ne me dites pas que vous ne pouvez pas le donner, hein? Si vous ne le donnez pas, c'est pas parce que vous ne pouvez pas le donner, c'est parce que vous ne voulez pas le donner, hein? Parce que qui est-ce qui fait grève? C'est moi? Non, hein? C'est vous, hein? Ben alors, c'est tout, hein? Ah, c'est, voilà, c'est ton professeur, c'est un bel exemple à donner aux enfants, ça. C'est un bel exemple. Non, mais c'est très bien. Vous savez pourquoi qu'on ne vous aime pas, vous les enseignants? Parce que vous n'êtes pas commerçants. Ça date d'il y a 20 ans, hein? Mais apparemment, vous assumez beaucoup moins moi, mais je ne m'attendais pas à le faire aujourd'hui, celui-là. Est-ce que je peux vous parler quelques instants de ce casque rouge? Ça fait 30 ans que vous le connaissez. Il n'était pas rouge au départ. Il était blanc. Et ce casque, il vient du grenier de mon école. Qu'est-ce qui se passe? qui se passe? Tu sais que c'est vraiment à moi, ça fait attention. Continue, c'est toi qu'on va mettre pente, là. Ce casque rouge, au départ, il était blanc et il vient du grenier de mon école à l'Institut Saint-Ferdinand à Gemap. Et c'était le casque de mobilette d'un frère parce que j'étais à l'école des frères. Et voilà, il était mort depuis quelques années. Et on avait gardé ses affaires dans un grenier. Et lors d'une expédition dans les greniers, un jour sur l'heure de midi, comme on dit, avec un camarade s'appelle Benoît. On a trouvé ce casque. On ne savait pas du tout ce qu'on allait en faire. On avait envie de le... Comment sortir un objet comme celui-là d'une école catholique? Le lendemain, c'est authentique. Personne ne sait ça. Que mon camarade Benoît et maintenant vous. Le lendemain, je suis revenu avec un carton plié dans mon sac. À midi, j'ai développé le carton. J'ai fait une boîte. J'avais de l'emballage cadeau. Il faut être tordu, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai mis le casque dans la boîte. J'ai fait un magnifique emballage cadeau et je suis allé voir, parce qu'il faut avoir un peu de panache, je suis allé voir le préfet de discipline dans son beau bureau vitré dans la cour et je lui ai dit que c'était l'anniversaire de ma maman le soir et que je ne voulais pas risquer d'abîmer le cadeau de ma maman. Je lui ai demandé de le garder dans son bureau. Et quand nous sommes sortis à 4h, il attendait devant la porte de son bureau et c'est lui qui a été mon complice sans le savoir. Peut-être qu'il nous regarde ce soir et qu'il apprend que le casque est sorti par lui. On mettrait ça dans un film, on n'y croit pas et c'est pourtant vrai. Ce casque a été perdu par la suite par mon régisseur de l'époque, alors il n'avait pas osé me le dire et un soir nous devions faire une télévision. Je me suis retrouvé avec un casque rouge parce qu'il n'avait pas retrouvé le blanc et puis ce casque est devenu populaire grâce à cette émission de télévision et comme il était devenu rouge, quand on a retrouvé le blanc, on l'a repint en rouge. Voilà l'histoire du casque rouge. Sous-titrage ST' 501